Top 14, un retour à la compétition sans remous pour Hugo Oradou lors de la défaite de Pau à Perpignan. L'international français, toujours mis en examen pour viol aggravé en réunion, a retrouvé le terrain ce samedi lors de la cinquième journée du Top 14. Son équipe de Pau s'est inclinée d'un fil contre Perpignan, novembre 2010. Un retour dans l'anonymat, ou presque. Ce samedi, Hugo Oradou n'a pas reçu d'accueil particulier pour son retour à la compétition avec la section Paloise. Lors du déplacement de son équipe à Perpignan, pour affronter l'USAP, il n'a pas été pris en grippe par les supporters, ni soutenu. L'international français est toujours mis en examen pour viol aggravé en réunion. Au moment de descendre du bus et de rejoindre le stade, Pau a été accueilli de manière habituelle et Hugo Oradou n'a pas particulièrement retenu l'attention des fans venus se masser devant les grilles. Pendant la rencontre, il n'y a pas non plus eu d'événement à signaler. Le deuxième ligne de 21 ans a cédé sa place à la 75e minute, sous quelques sifflets timides. Son équipe s'est inclinée de justesse à la suite d'une pénalité d'Antoine Ocagne après la sirène, novembre 2010. Il s'agissait de son retour à la compétition, près de trois mois après l'affaire de Mendoza au cœur de la tournée du 15 de France en Amérique du Sud. L'international tricolore avait été accusé par une Argentine de l'avoir violée, dans sa chambre d'hôtel, avec la complicité d'Oscar Jego. Les deux hommes ont pu regagner la France au début du mois de septembre mais sont toujours mis en examen pour viol aggravé en réunion. Le ministère public de Mendoza s'est prononcé en faveur du non-lieu ce vendredi. La demande d'abandon des charges déposées par les avocats des rugbymen français sera examinée le 18 octobre. La demande d'abandon des charges déposées par les autres.